Ouais, 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 on va jamais finir de savourer notre victoire. Voilà, la joie elle est immense, 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 immense. On est fiers de nous. C'est des femmes, hein? Voilà, nous sommes des femmes, nous sommes des braves femmes. Et devant les braves femmes, devant les braves femmes, il n'y a rien en face. Encore est tombée, il n'y a rien en face. Obstacle. Voilà. Donc, plein de choses. On a gagné beaucoup de choses. Presque toute notre revendication. Et ce qui nous a beaucoup touché, c'est que c'est la baisse des cadences. Parce qu'on dénonçait qu'on faisait 30 chambres, 40 chambres, 20 chambres. Mais aujourd'hui, on est passé à deux chambres, les grands lits. Et à trois chambres, les petits lits. Donc, en avant, c'était trois chambres et demie de l'heure. Donc, voilà, ça c'est une belle victoire. La cadence a été baissée. Maintenant, on n'a pas de prime de panier. On ne mange pas du tout. Donc, cette lutte a fait qu'aujourd'hui, on a 7,30 euros de prime de nourriture. Ça, c'est quand même énorme. Auparavant, au début de la négociation, on nous proposait quand même 2 euros et plus une canette. Et là, on a obtenu 7,30 euros. C'est vraiment une très belle victoire pour nous. Et on a obtenu aussi la qualification. Voilà. On a obtenu la qualification. On a obtenu, il y a quoi encore ? On a obtenu l'augmentation du salaire quand même, de 200 à 500 euros. Pas mal, parce que pour des salaires de 800, 700, 1000 euros. Et puis, obtenir ce qu'on n'avait pas. Vraiment, on a fait vraiment un grand pas sur nos revendications. Il y a eu, on a obtenu une pointeuse. Une pointeuse, parce que pour la bête de cadence, il fallait, les heures sub seront payées par rapport à la pointeuse qui a été obtenue. Et on a obtenu aussi 7 de nos collègues qui étaient en temps partiel, sont passés en plein temps. C'est-à-dire à 7 heures de travail. À 7 heures de travail. Donc ça, c'est une très belle victoire pour nous. Voilà. Et voilà, la lutte paye. On a obtenu aussi le passage en CDI de deux de nos collègues qui avaient, les contrats se sont arrêtés au moment de la grève. Et ils ont quand même obtenu l'ancienneté aussi de leur contrat. Voilà. Ils sont passés en CDI. Et puis, fin des mutations des 13 salariés qui étaient en restriction maladie. Voilà. Ça, c'est une belle victoire. Vraiment, on n'en cessaiera jamais. On a obtenu aussi les deux représentants des salariés. Voilà. Comme ça, au moins, on ne pouvait plus passer par l'ancien syndicat qui était là. Au moins, nous, on a obtenu nos deux représentants des salariés aussi. Ça, c'est une très belle victoire. Ce sont des choses qu'on a obtenues qu'on n'en avait pas. Voilà. On voulait depuis longtemps, mais qu'on ne pouvait pas nous donner parce qu'il fallait qu'on fasse un combat de 22 mois pour en avoir. Et aujourd'hui, on en a. Et on est fiers de ça. On est très contentes. Mais notre lutte, elle est historique. Elle est beaucoup, beaucoup historique. Je pense que notre lutte peut donner des exemples à plein d'autres collègues de sortie de la sous-traitance, de sortie de l'esclavagisme que le groupe encore mène dans son établissement pour pouvoir revendiquer leurs droits. Donc, il ne faut pas qu'ils aient peur. Il ne faut pas qu'ils aient peur. C'est vrai, même dans les restaurants aussi. Il y a la sous-traitance dans les bâtiments. Et on pense aussi à nos collègues les sans-papiers. Tout ça, c'est la lutte. Donc, il faut que notre lutte inspire beaucoup. Parce que la lutte est toujours là. Puisqu'il y a toujours des problèmes. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut sortir. Il faut chercher des syndicalistes fortes, comme la CGT-HPE. Et tomber sur un syndicaliste comme Claude Lévy et Tiziri, qu'on dit. Pour que ces personnes qui sont censées puissent lutter pour ces gens-là. Et je demande surtout à la division qui se trouve dans la CGT d'arrêter d'opprimer ceux qui veulent travailler. Parce qu'il y a des syndicats qui sont sérieux. Et ceux qui se font, ceux qu'on profite de, qu'on leur donne des chèques pour pouvoir matraiter les emplois, qu'ils arrêtent. Parce qu'aujourd'hui, nous, on appelle à Sébastien Bazin de revoir son contrat avec la sous-traitance. Et d'avoir quand même un peu d'œil sur le contrat qu'il signe, malgré les gens qui travaillent dans leurs établissements. On remercie toutes les organisations syndicales qui nous ont soutenus pendant les 22 mois de lutte. Les organisations politiques, les étudiants aussi, la NPA, la Génération, les féministes. Et surtout les Rosy. Les Rosy. Qui ont été tout ça avec nous, surtout dans les hôtels, pour qu'on fasse de belles actions. Des belles actions. Merci les Rosy, merci beaucoup pour votre soutien. Merci à tous les soutiens, que ce soit matériel et physique, vraiment, on vous, matériel et physique, financier, voilà. Matériel, physique, financier. Donc, on vous remercie tous et toutes, parce que vraiment, tout le monde s'en oublie. On ne peut pas citer, il y a tellement de soutien. Voilà. Que si on a oublié d'autres, on s'excuse. Donc, il y a trop, 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 on a eu trop de soutien. Et tous ceux qui nous ont soutenus aussi de près et de loin. Voilà. Qui n'étaient pas là, mais de loin, qui nous apportaient leur soutien, qui mettaient aussi dans la caisse des grèves. Parce que c'est selon ça aussi qu'on a tenu jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, oui. Donc, franchement, un merci, un grand merci à tout le monde. Et je vais dire merci à Ken. Je vais dire merci à Ken. Je vais dire merci à Luise, qui était aussi toujours là pour nous avec ses belles photos. Donc, merci à tout le monde. On ne cesserait jamais de vous dire merci. On vous fait un grand cœur.